bienvenue sur votre chaîne ou belas plus aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'épisode 157 saison 1 de votre série et diablo dans cet épisode 10 mai au chaud avec virginia il dit que ce qui va suivre n'est pas du tout facile il va devoir rester caché un certain temps jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen de tout clarifier virginia dit qu'elle est prête à lutter contre n'importe qui à n'importe quel prix pour lui jimmy promet de la rendre très heureuse quand tout ça sera signé oracio reçoit un appel de christian disant qu'il avait besoin de réfléchir mais il savait qu'auracio allait s'inquiéter voilà pourquoi ils l'appellent christian dit qu'il avait besoin de se vider la tête et concernant matin il ne veut pas le voir il dit qu'il a un plan mais ne veut pas en parler avec oracio pour le moment a des soupçons sur l'indication de manuela dans l'évasion de jimmy manuela continue à nier elle dit qu'elle est déconcertée à la demande pourquoi tout ça coïncide pourquoi insister à ce que jimmy se fasse transférer hier manuela dit qu'elle est tout aussi surprise et que si il ne la croit pas alors il faudrait mieux qu'ils s'en aillent et qu'ils en restent là elle lui demande ce qui peut bien se passer lorsque sa mère l'entendra et sa soeur aussi manuela appelle virginia et demande où elle en est elle fait comprendre à virginia que le procureur au courant de l'évasion de jimmy elle lui demande de venir aswado s'en va manuela dit que s'il a des souvenirs ou des nouvelles il lui fait signe et vice versa aswado à la sortie de l'appartement interpelle oracio et dit qu'il espère que c'est un acte désespéré de la part de son client il dit que quoi qu'il arrive il le rattrapera manuela est choqué par ce qu'elle vient de faire enjeu de son côté explique à sylvana tout ce qui s'est passé lors d'une évasion sylvana demande quel a été le plan elle demande si dimi restera caché pendant longtemps enjeu dit qu'il restera caché le temps qu'il faudra pour tout éclaircir sylvana est étonné de tout ce qui se passe elle dit qu'il faudra du temps pour accepter tout ça et ne pas dénoncer dimi comme il lui a fallu du temps pour accepter le fait qu'angèle avec une autre identité le cas dit à angèle qu'il a confiance en sa fille mais il demande ne pas laisser sa fille seule de paix que son sens exagéré des responsabilités finissent par prendre dessus au même moment le père de topo est en train d'embrasser lola elle dit qu'il ne devrait pas être en train de faire ça qu'elle est la petite amie de son fils il dit qu'il pourrait l'aider à convaincre tout pour par rapport à son voyage ou hollywood elle est motivée à continuer l'offre par la porte c'est perla lola se charge de débarrasser les verts rapidement pour ne pas laisser d'indices perla demande au père de topo si elle passe au mauvais moment il dit non et l'invite à entrer il dit qu'il était en train de regarder un match de football à la télévision topo arrive salue tout le monde avec le sourire au visage et l'embrasse lola son père profite du fait qu'il y a tout le monde pour les invités à table lola dit qu'elle a du travail et s'en va elle fait des yeux doux au père de topo en s'en allant perla semble ne pas être dans son assiette avec ce qu'elle voit le capitaine s'auto se rappelle de sa discussion avec dyni quelques minutes après il reçoit un appel informant que dyni vient de s'évader le capitaine est étonné et appelle mike à son bureau chez la davila manuela ne s'en remet pas de ce qu'elle vient de faire elle trouve qu'elle se comporte de plus en plus comme en jeune elle dit qu'elle a menti sans difficulté sans remords les yeux dans les yeux et je ne lui rappelle que c'est pour une bonne cause qu'elle a été victime de matin elle dit que personne ne la jugera pour ça manuela demande comment on va en jeune et je ne dis qu'il suppose qu'il est en train de donner des explications de l'affaire à sylvana parce qu'elle est venue le voir peu de temps avant qu'il arrive et elle était surprise de tous les voilà sylvana explique à angèle les raisons pour lesquelles les choses se sont mal terminées entre angèle et elle angèle démontre ce qui s'est passé sylvana avec un sourire aux lèvres dit à angèle que c'est sa foute elle dit que mike était fâché du fait que le jour de son anniversaire quand elle se sentait pas bien elle ne l'a pas appelé ils ont rompu après angèle dit qu'il ne sait pas pourquoi les relations amoureuses sont aussi compliquées sylvana démontre s'il parle de son cas avec manuela il dit qu'il pensait que son enfant devait né dans une famille plein de bonheur et il devait tout être heureux mais qu'actuellement ce n'est pas le cas sylvana dit que même s'il ne vit pas avec son enfant il sera un père merveilleux il se regarde dans les yeux côte à côte pendant un bout de temps et se font interrompre par le cas qui s'excuse et dit qu'il peut repasser le capitaine soto et mike n'en reviennent pas de l'évasion de dîmes le capitaine démontre ce qui ne va pas pour les aider mike pense que si dîmes a fait quelque chose de pareil qui va à l'encontre de tous ces principes c'est forcément pour une bonne raison mike est persuadé du fait que jimmy est innocent le capitaine dit que si seulement jimmy le contacte et qu'il aide alors il sera son complice jimmy demande un conseil à angers sur comment il doit s'habiller pour sortir de l'appartement par ailleurs perla demande à topo de la raconter tous les détails de l'évasion perla dit à topo à quel point elle s'inquiétait pour lui elle dit que si quelque chose était arrivé ça devait être très difficile pour elle de supporter si on faisait du mal ça serait très difficile pour elle de supporter elle demande ce qui va se passer après tout ce sera éclaircée il dit qu'il va se rendre à la police en gêne également dîmes dit que matin est responsable de son plus grand bien et dans son plus grand malheur qu'il a fait du mal à plusieurs personnes et que celui à qui il a fait le plus de mal c'est en gêne jimmy démontre ce qui s'est passé avec marina vu qu'aux dernières nouvelles qu'il a eu elle était censé témoigner contre matin en j'ai dit que matin là dessus dimi remercie à nouveau en gêne et dit qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait caméra du à matin que christian n'est dans aucun des hôtels de la vie matin se demande pourquoi la vie le punit en lui donnant un frère aussi faible aussi imbécile et aussi idiot il dit qu'il doit le retrouver et s'assurer qu'il ne dit rien à personne matin régale le journal où l'on parle de l'évasion de dimi il est confus ariana appelle manuela pour demander si elle regarde le journal et savoir si sa soeur virginia est calme le procureur après avoir regardé le journal fait tout en place pour trouver dimi il dit à l'équipe technique de se tenir prêt pour exprimer le portable de virginia et que le plus probable est que dimi contacte les virginia dites moi en commentaire comment vous avez trouvé le résumé ça me fera plaisir pour m'améliorer et donner le meilleur de moi et ainsi s'achève cet épisode c'est la fin de la vidéo si vous avez aimé laisser un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo